Le nouvel ambassadeur de Nigeria en Côte d'Ivoire a été reçu aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. Le diplomate nigérien est allé présenter au chef de l'État ses lettres de créance. L'ensemble de la presse s'est retrouvé aujourd'hui au palais présidentiel pour présenter ses voeux de nouvel an au chef de l'État Alassane Ouattara. Au centre de cette tribune d'échange entre le président de la République et les hommes de médias, la promotion de la liberté de la presse. La France, sous le théâtre des opérations en Centrafrique, intervient également au Mali, où elle vient d'annoncer une baisse des effectifs des forces de l'opération Serval qui passe de 2500 à 1600. Et le meilleur joueur africain sera connu aujourd'hui. Aujourd'hui, trois Africains sont en lice pour le ballon d'or. Parmi eux, deux Ivoiriens, Yahya Touré et Didier Troukba. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 20h. Commençons par le palais présidentiel où le nouvel ambassadeur de la République fédérale de Nigeria en Côte d'Ivoire a été reçu aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. Le diplomate nigérien est allé présenter au chef de l'État ses lettres de créance, le compte-rendu de la cérémonie avec Ouattara. En sa qualité de représentante principale du président de la République, le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, Madame Ifeoma Yacente Akabougou-Shinwuba a défini au cours de cette cérémonie de présentation de lettres de créance l'objectif principal de sa mission. Il s'agit pour elle d'apporter un leadership exécutif excellent et une gestion stratégique à l'effet de renforcer et diversifier les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ma mission, j'ai été envoyée ici par le président de la République, Goodluck Jonathan, est de travailler assidûment afin de renforcer, d'améliorer les relations fraternelles qui existent déjà entre nos deux pays. Éventuellement, explorer également d'autres domaines de coopération, notamment dans le domaine commercial, dans l'économie. Au cadre de la diplomatie nigérienne, avec 30 ans d'expérience acquise au ministère des Affaires étrangères, Madame Ifeoma Yacente Akabougou-Shinwuba était jusqu'à ce jour directeur de la 2e division des Nations Unies, chargée de la promotion des questions liées aux femmes et aux enfants. Elle était également chargée de la promotion et du renforcement des intérêts du Nigeria au sein des agences spécialisées des Nations Unies. Poète et écrivain de renommée internationale, parlant couramment le français, elle a obtenu plusieurs prix et publié quatre romans. On reste sur place au palais présidentiel où l'ensemble de la presse est retrouvé pour présenter ses voeux de nouvel an au chef de l'État, Alassane Ouattara, au centre de cette tribune d'échange entre le président de la République et les hommes des médias, la promotion de la liberté de la presse. On fait le point avec Ali Therassouba. Les acteurs du 4e pouvoir conviés au palais présidentiel ce jeudi, et pour cause, la cérémonie d'échange de voeux de la presse et des médias avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Tribune appropriée pour dépeindre à le tableau quelque peu effrayant de la presse dans le pays. La vente des journaux en Côte d'Ivoire a enregistré en 2013 une baisse vertigineuse de 16%. La presse mondiale souffre aujourd'hui d'une même maladie, la récession. En Côte d'Ivoire, nous avons enregistré cette année 2013 une baisse de l'ordre de 16%. Les choses pourraient être davantage compliquées pour nous, puisque Edipresse, qui distribue tous nos journaux, a décidé d'augmenter le taux de commission qu'elle perçoit sur nos ventes, à compter de janvier 2014. Monsieur le Président, l'année 2013 a été très mouvementée pour la presse ivoirienne. De façon drastique, nous avons constaté une chute des volumes de ventes et des chiffres d'affaires de tous les organes de presse, toutes sensibilités confondues. Cette situation peu reluisante entraîne des conséquences graves. Très peu d'entreprises de presse arrivent à payer convenablement les salaires et même à tenir les engagements sociaux vis-à-vis de leurs journalistes. Les responsables des organisations professionnelles de la presse ne se sont pas contentés de décrier les affres de la presse nationale. Ils ont aussi fait des propositions pour améliorer l'état de santé de la presse et des médias. La subvention de l'État sur fonds spécial de l'impression des journaux sur une période de six mois pendant trois ans et la mise en œuvre de recommandations des derniers États généraux de la presse. L'annulation des arriérés fiscaux au 31 décembre 2013 et la reconduction des exonérations fiscales. L'accroissement des moyens du Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP a aussi été salué. Prenant acte de tous ses voeux et doléances, le chef de l'État s'est voulu rassurant quant à son engagement à soutenir la presse. L'engagement de l'État en faveur des médias va se poursuivre en 2014. Nous continuerons les actions de renforcement des capacités des professionnels des médias et l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Cependant, notre souhait est que le secteur des médias parvienne à une plus grande autonomie économique et financière, grâce notamment à la richesse permanente d'un contenu éditorial de qualité. L'avènement d'une presse crédible et performante requiert également la rigueur et de bonnes pratiques de gestion. Comme vous le savez, le Conseil de gestion du FSDP a créé un fonds de garantie pour les entreprises de presse et de communication audiovisuelle. Je vous exhorte à davantage d'utiliser ce fonds doté à ce jour d'environ 1,5 milliard de francs CFA et qui est malheureusement insuffisamment sollicité. Et je voudrais dire à quel point nous n'acceptons pas que des journalistes soient brutalisés ou assassinés en Côte d'Ivoire. Ce soutien réaffirmé du président de la République aux journalistes est hautement important. Les acteurs, eux, devraient s'y appuyer pour faire face à la concurrence des nouveaux médias dans Internet et surtout reconquérir le cœur des consommateurs de journaux. Et notre reporter Alidia Rassouba a recueilli quelques réactions après cette cérémonie de présentation de vœux. Nous écoutons la ministre de la Communication et quelques hommes de médias. Le président a fait très clairement comprendre qu'il était important dans le cadre d'une démocratie de rencontrer la presse parce que les journalistes sont les relais effectivement des informations que le gouvernement veut faire passer aux populations. Mais en même temps, la presse aussi a un devoir, le devoir de mieux se former pour que l'information donnée aux populations soit vraie et fiable. C'est un message très profond. D'abord, prendre à la presse la place qu'elle mérite, mais en même temps, lui tenir un langage de vérité. Lui dit, par exemple, qu'il faut qu'elle fasse sa part d'effort. Je dois dire que depuis trois ans, le président fait rendez-vous avec le monde de la presse et c'est une cérémonie qui est très importante parce qu'à cette occasion, et le président de la République et le monde de la presse font le bilan de ce qu'ils ont vécu pendant l'année écoulée et ils prennent des engagements. C'est une rencontre qui est très importante et pour cela, nous remercions, nous félicitons le président de la République qui l'a initié. Je souhaite que la réconciliation dont on parle tant sorte des slogans et devienne une réalité à partir d'actions concrètes. Ces engagements pour créer les conditions d'une professionnalisation des médias, d'un renforcement des moyens financiers des médias est un engagement qui nous battra au cœur dans la mesure où nous savons tous que les médias ivoiriens ont besoin d'être soutenus en tant qu'acteurs essentiels de la démocratie et les hommes et les femmes des médias qui ont été pendant longtemps indexés ont besoin d'être portés et soutenus pour que justement demain, nous serons le reflet d'une Côte d'Ivoire émergente. Depuis plus de dix ans, nous nous battons pour faire appliquer la croissance collective. Et c'était nécessaire. L'année dernière, le Conseil national a fait un premier travail préliminaire mais qui doit être poursuivi. Et dans son intervention, le chef de l'État a demandé au Conseil national de la presse de poursuivre ce travail-là. Pour nous, c'est le plus important. Il est de bon temps que le chef de l'État prenne l'engagement comme il l'a fait de devrer à ce que les conditions de travail des journalistes en Côte d'Ivoire s'améliorer et que la sécurité soit encore plus garantie. Et vraiment, je souhaite la paix à tout le monde. La paix du cœur, la paix dans les foyers, vraiment que nous puissions évoluer tous dans la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Je retiens de cette audience accordée à la presse surtout la volonté au sommet de l'État qu'il incarne de soutenir la presse ivoirienne pour renforcer ses capacités, et faire en sorte que cette presse-là soit à l'image du leadership économique que la Côte d'Ivoire représente dans la sous-région. Le premier ministre japonais, Kinzo Abe, arrive demain en Côte d'Ivoire. En plus de son épouse, une vingtaine d'hommes d'affaires japonais l'accompagnent. C'est la première fois qu'un chef d'État, qu'un chef de gouvernement japonais se déplace en Afrique depuis huit ans. Quelles sont les retombées pour la Côte d'Ivoire ? Sylvie Touré et Michel Digré ont interrogé l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire sur la question, écoutant les propos du diplomate japonais. C'est la première visite qu'un ministre, qu'un premier ministre de Japon visite en Côte d'Ivoire. Et aussi, c'est la première visite, un premier ministre de Japon visite en sous-région, au-ouest de l'Afrique francophone. Alors, ça veut dire combien de l'importance que nous attachons en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays ami du Japon de longues années. Comme je vous l'ai dit, il y a 50 ans et 60 ans de l'histoire dans notre pays. Aussi, la Côte d'Ivoire est un locomotive de croissance économique de ce pays et aussi de croissance économique de cette sous-région. Et la Côte d'Ivoire, maintenant, juste un ordre très important dans le domaine de la sécurité encore. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la Côte d'Ivoire pour un pays et de visiter pour la première fois le premier ministre de Japon. L'intégralité de cette interview vous sera proposée juste après ce journal. Et cette visite du premier ministre japonais à Abidjan vient renforcer les liens de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Avec Maïsako, faisons un état des lieux de cette coopération entre Abidjan et Tokyo. Quand a-t-elle commencé? Quel bilan dresser aujourd'hui? Réponse dans cet élément. Les relations de coopération et d'échange entre la Côte d'Ivoire et le Japon commencent seulement un an après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1961. La fin de la crise post-électorale a permis la relance de ces activités et de plus en plus de missions et d'hommes d'affaires japonais se succèdent en Côte d'Ivoire. Comme c'était le cas début juillet 2012, de la visite d'une délégation d'une dizaine d'opérateurs économiques représentant les plus grandes entreprises japonaises dans divers secteurs dont l'énergie, l'import-export et le génie civil. La coopération ivoire-japonaise s'étend dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et éducatifs. Les délégations japonaises arrivent en Côte d'Ivoire comme des délégations ivoiriennes, moi aussi au Japon. Lors des festivés aussi, la Côte d'Ivoire aussi participe à des expositions au Japon. Comme aussi en Côte d'Ivoire, le Japon aussi participe aux activités en Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le Japon achète le café, le cacao et bien d'autres produits. Et aussi de même que les produits pétroliers. En retour, la Côte d'Ivoire achète au Japon les produits manufacturés. Il y a aussi les aides à l'agriculture, les centres de formation, comme à l'Académie des sciences de la mer et bien d'autres. Le Japon affiche clairement sa volonté de jouer pleinement sa partition dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'on en veut pour preuve la relance en 2011 dans le pays de l'agence japonaise de coopération internationale, le JICA. La structure qui a vu le jour dans les années 90 intervient dans le domaine social et communautaire. Notre objectif, ce n'est pas la construction ni la réhabilitation. Nous effectuons le développement communautaire, surtout le personnel de la commune, pour le développement de capacités, comme quoi pour qu'ils puissent fournir des services sociaux pour les habitants en construisant ou réhabilitant nos écoles et les corporations. Un projet coûte entre 3 et 5 millions de dollars américains. Avec le programme de bourse du gouvernement du Japon, l'aide publique au développement, l'appui aux projets locaux, l'APL, la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de la santé et l'éducation, le Japon semble jeter les bases d'une coopération riche et forte avec la Côte d'Ivoire. Mais que gagne notre pays dans ce partenariat ? La Côte d'Ivoire, un pays agricole, a nécessairement besoin des autres pays, au niveau surtout des capitaux, pour son développement. Et elle a besoin aussi des investisseurs étrangers. Puisqu'on sait que le Japon y a été la deuxième puissance mondiale et aujourd'hui la troisième puissance derrière les Etats-Unis et la Chine. Et aussi, on a besoin aussi des experts japonais pour la formation des 4 Ivoiriens. La visite ce 10 janvier du premier ministre japonais Shinzo Abe en Côte d'Ivoire vient renforcer l'axe Tokyo-Abidjan. Ce sera l'occasion pour les deux pays de définir les grandes orientations de leurs relations d'amitié et de coopération. Et j'ajoute qu'en effectuant cette tournée africaine, le premier ministre japonais tient donc sa promesse, faite en juin dernier, c'était en 2013, lors du sommet Japon-Afrique qui avait réuni à Yokohama une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement africains. Après la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement japonais se rendra en Éthiopie. Le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme et les experts en assainissement sont en réunion depuis hier à Grand Bassam pour faire le point du contrat d'affermage. C'est une rencontre de deux jours pour évaluer ce contrat pour l'entretien et l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. L'objectif de cet atelier est d'évaluer l'exécution du contrat d'affermage, un contrat signé en 1999 pour assurer l'entretien, l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il y a lieu aujourd'hui d'améliorer encore davantage ces contrats, les adapter à la situation actuelle pour qu'ils soient plus performants et que les usagers puissent considérer que le système d'assainissement de leur ville est performant et se fait pour le bien-être de la santé en particulier et de l'environnement. Cette étude a été financée à hauteur de 200 millions pour permettre d'évaluer la mise en œuvre du contrat de ville qui permet à un fermier de gérer et exploiter le réseau qui a été élaboré par l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que l'assainissement est une question importante pour le développement. À travers des horaires d'assainissement, on essaie d'améliorer le cadre de vie. Cet atelier de restitution a été l'occasion d'élaborer le plan d'action approprié pour la mise en œuvre des recommandations. Il s'agit aujourd'hui, à travers ce séminaire-là, pour l'administration, de s'approprier les résultats de cette étude-là sous forme de recommandations pour pouvoir aviser parce que le contrat bientôt va prendre fin. Les experts recommandent la régularisation de la situation actuelle et l'inventaire quantitatif et qualitatif des installations d'assainissement de la ville d'Abidjan. Récis signé Francis Boifo. Je vous conduis à une autre rencontre. Elle se tient à Abidjan. Il s'agit d'un atelier national d'information et de sensibilisation au protocole de Nagoya sur le partage des avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques. Ratifié le 24 septembre 2013, l'initiative du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. La biopiraterie est l'exploitation illégale des ressources biologiques et des connaissances traditionnelles. Le phénomène prend de l'ampleur dans les pays en voie de développement. Les populations rurales sont victimes d'appropriations illégales de ces ressources. Car de la feuille d'Atiéqué en Côte d'Ivoire et de l'haricot jaune du Mexique. L'accès à ces ressources devient une préoccupation pour les pays détenteurs parce qu'elles s'aménuisent à un rythme effrayant. Les pays du tiers-monde ont été suffisamment pillés par les pays développés. Tout le monde venait en Afrique pour prendre ce qu'ils voulaient dans nos forêts. Il faudrait sensibiliser nos parents de ne pas brader nos ressources génétiques qui ont beaucoup de valeurs. Même si aujourd'hui on n'a pas assez de moyens pour les exploiter, il faut les conserver. Sur la question, le protocole de Nagoya s'intéresse en haute à l'accès et au partage juste et équitable des avantages découlants de ces ressources. Le protocole de Nagoya a été négocié suite aux revendications de nos pays en voie de développement. Il répond à un certain nombre de principes fondamentaux qui sont le consentement préalable donné en connaissance de cause qu'il faut que tout individu ou tout utilisateur ait avant que la ressource génétique ne soit accédée. Il faudrait que ce soit assorti de conditions convenues d'un commun accord de sorte que lorsque les avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances que l'utilisateur a obtenues, une fois que c'est fait, ce soit reversé, retourné au pays fournisseur pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable œuvre ainsi pour la mise à niveau des organisations de la société civile et les représentants d'institutions. Objectif d'identifier leur rôle dans l'exécution du protocole de Nagoya. Le coton fait vivre directement plus de 2 millions d'Ivoiriens au Mali. Ils sont deux fois plus. Dans ces deux pays qu'on part tout en Afrique, les populations productrices n'ont pas d'alternative. Aux Etats-Unis, si les cours ne sont pas à un niveau souhaité, au lieu du coton, les gens vont tout de suite au soja, au maïs, ils vont s'agir tout de suite. Chez nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la filière est très, très, très importante pour nos pays. Fédérer donc les énergies, mutualiser les expériences pour faire face aux enjeux de la cotonculture en Afrique devient une exigence vitale. D'où la naissance en 2002 de l'ACA, Association Cotonnière Africaine. Les 13, 14, 15 mars prochain, les 30e membres actifs des 19 pays africains se rencontreront ici, en Côte d'Ivoire, à Yamsoukro, pour leur deuxième rencontre annuelle. Au sein des travaux, la problématique de la production cotonnière face aux défis des changements climatiques. Essentiellement, nous, nous produisons du coton pluvial. Pendant que d'autres parlent du coton irrigué, voilà, sur notre continent, c'est un peu peut-être l'Egypte seulement, mais pour l'essentiel, tous nos pays, c'est le coton pluvial. Bon, nous savons, les perturbations au plan climatique aujourd'hui sont à des niveaux d'amplitude tels que nous en souffrons beaucoup. Présent en Côte d'Ivoire, depuis plus de 72 heures, les responsables de l'association ont évalué les préparatifs de cette rencontre d'envergure internationale en terre ivoirienne. Ils se sont déclarés satisfaits et ont salué l'engagement des autorités ivoiriennes pour la réussite des travaux de ce 12e rendez-vous. Dans les années 70, l'État avait initié un programme d'excellence visant à former des cadres de l'administration dans les secteurs de l'énergie et du pétrole. Plus de 33 ans après, l'État relance le projet. 30 meilleurs bacheliers sélectionnés sur l'ensemble du territoire vont se rendre demain aux États-Unis d'Amérique, où ils seront formés dans les secteurs des hydrocarbures. Mais avant le départ, ils ont été reçus par le ministre du pétrole et de l'énergie. On en parle avec Francis Boiffo. Le meilleur bachelier session 2013 des séries scientifiques sélectionnées par l'État pour les études universitaires aux États-Unis sont au nombre de 30. Ces étudiants ont été choisis sur la base du nombre de points obtenus à l'examen du bac et des moyennes trimestrielles de la seconde à la terminale. Ils seront formés dans les filières des hydrocarbures. La formation de ces étudiants est totalement prise en charge par l'État. Le ministre du pétrole et de l'énergie, Adama Tounkara, leur a remis des cartes magnétiques contenant le paiement de leur première bourse, tout en leur assurant que ces cartes magnétiques seront régulièrement alimentées. Cette formation des futurs cadres dans le secteur des hydrocarbures ivoiriens est un projet que le président Alassane Ouattara a décidé de relancer 33 ans après. Ces jeunes boursiers vont dans les universités américaines pour être des ingénieurs en géologie pétrolière, en forage, en réservoir, en raffinage. C'est une génération qui va revenir à un moment où la Côte d'Ivoire aurait atteint l'émergence. Cette émergence doit être soutenue par des gens de qualité. C'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. Les bacheliers se disent honorés et s'engagent à travailler pour mériter la confiance de l'État. Nous avons la ferme volonté de participer à l'essor de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. La formation va durer 3 ans pour certains et 5 ans pour d'autres. Les 30 meilleurs bacheliers section 2013 des séries scientifiques quitteront la Côte d'Ivoire pour les États-Unis les 10 et 11 janvier prochains. Lancé en novembre dernier, le e-Visa est désormais délivré à l'aéroport Félus-Oufouette-Boigny d'Abidjan. Il est effectif depuis le 2 janvier 2014. La société en charge de la délivrance du e-Visa a organisé un cocktail de présentation pour expliquer le processus d'obtention de ce visa biométrique. La délivrance du visa biométrique aux voyageurs étrangers dès leur arrivée en Côte d'Ivoire a démarré depuis le 2 janvier. Cette nouvelle procédure répond au défi de l'accessibilité et de la sécurisation du pays, puis de la relance économique. Paris réussit pour la SNEDAI, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification autorisée par l'État ivoirien à délivrer ce titre de séjour. Dans la soirée du 8 janvier, la structure a réuni diplomates, compagnies aériennes, agences de voyage et journalistes pour expliquer le processus de délivrance du e-Visa, une procédure en 4 étapes via l'Internet. Toute personne désireuse de se rendre en Côte d'Ivoire, à partir de son domicile ou de son bureau, a juste besoin d'aller sur le site d'enrôlement SNEDAI Visa pour donc faire un pré-enrôlement. Mais tout ceci se fait en un laps de temps, c'est-à-dire dans la même journée, la réponse est donnée et donc la personne munie de ce numéro de pré-enrôlement peut embarquer et prendre son avion, se rendre en Côte d'Ivoire et le visa lui est donc délivré à l'aéroport. Le coût varie entre 46 000 et 85 000 francs CFA selon la durée du séjour. Un processus simplifié pour les voyageurs. Il permettra d'accroître, selon le promoteur, le volume de demandes de visa de 180 000 à 300 000. Il facilitera également la tâche aux agences de voyage. Le problème des visas était un problème majeur et qui arrivait à aboutir à des échecs au niveau des volontés de groupe à venir en Côte d'Ivoire. Donc là maintenant, avec ce visa, ce e-visa, les choses vont être beaucoup plus simples et pour le voyageur et pour nous surtout. Actuellement délivré à l'aéroport Félix-Fauboyin, le e-visa va s'étendre à tous les aéroports de Côte d'Ivoire. Les frontières terrestres ne sont pour l'instant pas concernées. Et c'était un commentaire d'Hermann Niamien. Un nouveau bloc sous-régional est-il en train de se destiner en Afrique de l'Est ? Les chefs d'État du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya ont signé en tout cas une union douanière qui devrait simplifier et accélérer le transit des marchandises entre les trois pays. De nouvelles mesures d'intégration sont par ailleurs prévues comme la délivrance d'un visa touristique commun aux trois pays ou encore la possibilité pour leurs citoyens de voyager d'un pays à l'autre avec une simple carte d'identité. Les pays de l'Afrique centrale sont en sommet extraordinaire depuis ce matin à Niamena au Tchad pour discuter de la crise en Centrafrique. Le secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale a coupé au coup aux rumeurs donnant le président centrafricain Michel Giotodia sur le départ. Selon lui, le sommet de Niamena sur la Centrafrique n'a pas pour objet de changer de régime ni de changer de transition. Il s'agit tout simplement de prendre des dispositions pour restaurer la paix et la sécurité en Centrafrique. Pendant que ce sommet se tient sur le terrain Centrafrique, la situation est toujours tendue. Et la France qui est sur le théâtre des opérations en Centrafrique intervient également au Mali où elle vient d'annoncer une baisse des effectifs des forces de l'opération Serval qui passe de 2500 à 1600. Pour ses voeux aux armées, il effectue une visite ottoman symbolique à la base aérienne de Creil dans la région de Picardie. Un an après le déclenchement de l'opération Serval, François Hollande rencontre quelques soldats qui ont servi au Mali au tout début de la mission française. Vous étiez au mois de janvier ou vous étiez au moment de la première alerte ? Le 11 janvier 2013, des avions de chasse Mirage 2000 décollent de la base aérienne française au Tchad. Ils attaquent au sol des centaines de djihadistes déterminés à prendre le contrôle de Bamako. Après avoir neutralisé les islamistes radicaux dans le nord, les soldats français avec des troupes africaines permettent au Mali de retrouver son intégrité territoriale et d'organiser des élections présidentielles et législatives. François Hollande salue l'efficacité des troupes françaises et le succès de l'opération Serval. Chaque fois que je suis reçu au nom de la France, en Afrique, mais bien au-delà de l'Afrique, tous les chefs d'État ou de gouvernement me rappellent combien notre intervention a pu être utile. L'essentiel de la mission Serval, d'après François Hollande, est accompli. Conséquence, le chef de l'État annonce une réduction considérable des effectifs militaires français au Mali. Les effectifs passeront de 2500 à peu près aujourd'hui à 1600, au milieu du mois de février. Puis déclineront jusqu'à 1000, ce qui sera le niveau nécessaire pour faire face à toute menace qui pourrait ressurgir. Les 1000 soldats français qui vont rester au Mali n'auront pas la tâche facile. Dans le nord, la situation demeure volatile. Les groupes djihadistes sont toujours actifs. À Kidal, les rebelles Touareg du MNLA refusent de désarmer et voudraient en découdre avec les militaires de l'armée malienne, qu'ils considèrent comme des occupants. Qui de Drogba, Miquel ou Yaya Touareg sera le joueur africain de l'année 2013 ? C'est aujourd'hui en tout cas à Lagos, au Nigeria, que la Confédération africaine de football va dévoiler le nom du joueur africain de l'année 2013. Et puis, le premier ministre japonais, Kinzo Abe, arrive demain en Côte d'Ivoire. En plus de son épouse, une vingtaine d'hommes d'affaires japonais l'accompagnent. Sachez que c'est la première fois qu'un chef de gouvernement japonais se déplace en Afrique depuis huit ans. Et pour terminer, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique le lundi 13 janvier 2014, le lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, déclaré donc Maouloud et déclaré Jouferier et Chomé sur toute l'étendue du territoire national. Merci à vous tous de votre attention. Sous-titrage ST' 501